Je vais te donner le secret pour recevoir mon commerce. Je vais te donner le secret pour attirer les gens vers toi. Donc c'est que quand vous rentrez en 2000, déjà en 2020, commencez déjà à traiter avec 2000 gants. Maintenant janvier, février, mars, avril, quand, 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 décembre. Et commencez déjà à parler, 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 pour des quatre mois, vous réserve des bénédictions et des grâces sur votre vie. Amen. C'est ce que tu as sauvé que tu dois récolter. Amen. Et nous, on s'est dit que le temps v'artient à Dieu. Voilà, Amen. Alors, non, si on ne le confie pas ça, c'est pas bon. Vous comprenez ? Amen. Donc ce jour-là, il y aura prière, témoignage, et puis on va manger un peu aussi. On va manger, on se séparer, on va nous aller dans le Seigneur. Nous allons confier, et je vous ai, 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 je vous ai expliqué le mois de votre pacte. Parce que chaque mois est un esprime. Et nous, nous, nous ne suivons qu'un calendrier romain. Dans le calendrier juif aussi, je vous ai, je vous ai expliqué sur le calendrier juif. Amen. Voilà, nous commençons en janvier, le juif, il ne commence pas en janvier, c'est venu tout, tout ça est venu tout. Bon, c'est pas bon, monsieur le calendrier, mais 12 mois de l'année, c'est quoi ? Pourquoi le chiffre 12 ? Tout ça, je vous ai dit qu'à vous expliquer ça. Et chaque mois correspond à quel esprit ? Amen. Je vous ai dit qu'à vous expliquer chaque mois correspond à quel esprit ? Alors, vous vous aurez compris pour que l'année soit meilleure. Une bonne année dépend de la prière adressée à Dieu par rapport à la nouvelle année. On est d'accord avec nous ? Amen. Toi, tu as quel pouvoir pour que ton année soit meilleure ? Tu as quel pouvoir de dire à quelqu'un de bonne année ? C'est ce que tu dis, ça c'est ton souhait, que le monsieur, cette âme, ait une bonne année. Mais c'est Dieu qui décide. Alors, Dieu décidera lorsque toi-même, tu te prendras la paix de lui, confier l'année. Et le règne que nous commettons, nous sommes dans les bas. C'est le règne grave, c'est-à-dire qu'on exclut Dieu. Et l'ignorance, c'est la plus grande des bêtises. On exclut Dieu dans notre imagination. Et c'est quand il y a un problème qu'on se souvient de lui. Frère, c'est d'être insensif. Il est le maître des hommes. Celui qui a créé toutes choses. Donc au commencement, il faut le maître devant toutes choses. Et celui qui doit diriger toutes choses. Ça va ? Notre sainte tradition fait qu'on a sous les problèmes, comme la famille est habituée à fêter des trucs. Ça, c'est des traditions qui n'ont rien à voir avec les réalités publiques. Sauf ça que quand tu te convertis, désormais, ta maison, c'est la parole de Dieu. Ah oui, compose un acte, mais qui s'avère de la famille. Il faut consulter la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit les choses contraires, n'est-à-dire pas. C'est ce que la Bible dit. Enfant, obéissez aux parents selon le Seigneur. Je m'a bien saisie. Le fait de dire aux parents que je ne suis pas dans tes fétiches, ce n'est pas un péché. La Bible dit qu'obéissez à vos parents selon le Seigneur. Le parent dit, comme Dieu dit, obéissez à moi, alors allons adorer par ma main. Il dit non. Tu n'as pas désobéi, tu as obéi à Dieu. Parce que la Bible dit, enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Amen. On m'a bien saisie. Amen. C'est pour ça que quand vous avez quelque chose, ouvrez la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. J'ai peur d'améliorer le conflit. Il a dit que moi-même, j'ai appliqué des choses. Mais voici ce que la Bible a dit. Vous savez, quand vous êtes devant une situation, qu'est-ce que la Bible dit? Quand la Bible dit qu'il ne démange pas, il ne démange pas. Amen. Ah oui, par mois, les gens ont décidé de s'évanger. Romain 12, quand on disait Romain 12 à partir du verset 9, vous comprenez que, à partir du verset 7, vous comprenez que la Bible dit que vous ne vous mangez pas. Et le vrai que les gens commencent souvent, c'est qu'ils décident de s'évanger. Or, la Bible dit non, ça a dit que la vengeance, non. Si tu veux que tu viennes te manges, même quand tu manges, confise à Dieu. On peut lire les passages. Romain 12, chapitre 12, c'est pas une question. Romain 12, chapitre 12, à partir du verset 7. Le verset 9, vous allez bien comprendre. J'ai l'échec, tu fais mal, tu as envie de te manger. Tu as envie de répondre. Mais tu ouvres la parole de Dieu. Tu as envie de prendre des décisions. En toute décision, qu'est-ce que la Bible dit? C'est ça qui fait une différence entre nous qui servons Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Parce qu'il faut qu'il y ait une différence, frère. Tu ne vis plus selon toi. On a 16 heures, c'est ça? Il y a 16 heures, merci. Je vous promets un peu sous la montre. Même s'il n'y a pas de délivrance, il est temps, on va arrêter. Ça doit commencer par moi, nous, d'abord. Ah oui. Il faut que les gens appuient cette discipline dans l'Église. Ah oui, il faut qu'on appuie cette discipline. Maintenant, on chante. On va laisser l'amusement derrière. On va passer, mais on est monté maintenant. On est maintenant à l'université. Parce que si vous pouvez aussi me dire, c'est comme si tante m'amuseait. Oui, mais les formations, la ressource, c'est pas les petites formations à l'université. Vous n'entendez même pas. On est à vous d'attentez au fin d'année. Je vous disais pas que les études, vous avez changé. Ah, vous pensez j'allais à l'ICP2? Oui, à la crèche? Non. Allons-y. Romain, chapitre 12. Ah, pas tout, mais c'est 7. Oui, parce qu'on va se confesser. Si un autre est appelé à ses amis, qu'il... Romain, c'est-à-dire ? Romain, c'est-à-dire ? Excusez-moi. Excusez-moi. On est versé de la croix. Je vais vous parler de quelque chose de très important pour que nous puissions comprendre que... Il y a souvent... Ouais, je pense que c'est le verset 17 plutôt. Le verset 17 a... Ne rendez à personne le mal pour le... Le mal pour le mal. La Bible dit quoi? Il dit ne rendez jamais personne le mal pour le mal. Tout le monde, j'ai blessé pour ton cœur. J'ai envie de faire. Il faut consulter la parole de Dieu. Ne rends jamais à personne. Peu importe qui il est. Le mal pour le mal. Si tu as fait du mal, le mal ne rend pas le mal. Vous aimez le dire ? Oui, oui. Parce que l'esprit qui t'a dit, c'est un esprit-ci. Ce n'est pas un esprit du mal. Donc, quand il y a une situation qui est en face, mais toi, qu'est-ce que la Bible te demande les frères ? Frères. Et la Bible, il n'y a pas de chumeur. La Bible, c'est comme la loi. La loi, ça s'impose. À quoi? Et la loi, on la met en pratique. Et quand tu ne la mets pas en pratique, il y a des sanctions. La loi reste du tiers et que la loi reste la loi. La loi reste la loi. Amen. Alors, on dit que le feu rouge, feu vert. Il est là, mon enfant est malade. C'est quel feu rouge, j'ai pressé ? Fou, fou, fou. Faut passer. La loi se passe, c'est posé à toi. C'est une infraction. C'est pas là ? C'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu es ma chose aussi. Ah non, 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 non. Le feu rouge, mon enfant est malade, tourne. La loi s'impose à toi. Tu es comme ce qu'on appelle une infraction. La loi n'a rien à avoir des humeurs. Non, tu savais. Non, c'est-à-dire que j'étais dans des problèmes. Mon frère, la loi reste la loi. La loi, ça s'impose à toi. La seule chose que la loi veut, c'est que toi, tu mettes en pratique. Il faut obéir. Il faut te soumettre à ça. Vous comprenez ? C'est comme ça que tu es ma chose. Ça se va bien saisir. Dieu lui s'en fout, ce que tu penses. Qu'est-ce que lui pense de la situation ? Et qu'est-ce que tu dois faire ? Alors, tu dois faire ce que Dieu aimerait que tu fasses. Parce que tu fais ce que tu veux. Or, nous commettons l'horreur souvent. Nous voulons satisfaire. C'est-à-dire, nous faites plaisir. Il ne dérange jamais le mal pour le... Pour le... Pour le... Vous ne parlez pas. Pour le mal. Pour le mal. C'est vrai ? Vous avez dit, ah... C'est lui qui a commencé au... Alors, tu veux dire, non, 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 termine pas. On est tous qui ont fait le mal. Il ne faut pas nous rendre sans le mal. Et là, c'est ce qui se dit. Ne l'en dit à personne, le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien. Le mal pour les hommes. Il dit, recherchez ce qui est bien. Pourquoi ? Parce que le Dieu qui tu sais est un Dieu bon. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois faire les bonnes choses. Il ne faut pas lui rendre le mal. Lui qui entend le faire du mal, c'est un enfant du diable. Il agit comme son père Satan. Il ne faut pas l'imiter. Alors ? Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, de nous, soyez en paix avec tous les hommes. Il ne faut pas mettre en conflit. Soyez en paix avec tous les hommes. Vous comprenez ? Si cela dépendait de nous, soit en paix avec tout le monde. C'est la vie qui vient. Ce n'est pas grâce au qui vient. Ce n'est pas un passé que j'ai inventé. C'est la vie. Souvent, on est dans une situation. Ça nous fait mal, on veut répondre. Et donc, on te dit, mais qu'est-ce que Dieu veut ? Et on conçut. On est obligé de se soumettre à la loi de Dieu. Jésus dit, si cela dépendait de moi, non pas ma volonté, que la volonté soit faite. Bienvenue. Cherchons à faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas une chose facile à s'appeler. Mais elle se pose à nous. Nous vivons tout de même à Dieu. D'accord ? Est-ce qu'on m'avait saisi ? Amen ! On y va. Ne vous vengez pas vous-même. Dredi. Bienvenue. Laissez agir la colère de Dieu. La Bible dit quoi ? Il dit, ne vous vengez pas vous-même. Ouh ! Ce qu'on est là, on est... Tu vois, tu as ta raison. Tu sais que tu peux. Tu as des preuves par part pour te venger à pas raison. La Bible dit quoi ? Ne vous vengez pas vous-même. C'est la suite qui est intéressante. C'est-à-dire, il ne faut pas te venger. Il y a quelqu'un qui me marre que ça t'abrasse. Dis Amen ! Amen ! Ça va ? Amen ! Allons-y. Mais laissez agir la colère de Dieu. Il faut laisser agir. Car il est écrit, c'est dans moi qu'appartient la vengeance. Frère, la Bible dit, c'est Dieu. Vengeance là. C'est lui qui fait ça. Dis à quelqu'un, c'est Dieu qu'il mange. C'est Dieu qu'il mange. Ça va ? Amen ! Vous ne pouvez pas d'accord le message ? Amen ! Oh mon frère, quand tu la fais menger quelqu'un, Aïe 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 Aïe... Il va bien te manger. Amen ! Tompé ce que tu as fait dans les égéris. Tu n'as pas la mort. Dieu va le couler. Qu'est-ce qu'on appelle Dieu ? Amen. Ce serait que tout ce que tu ressens dans ton cœur, comme aventure, comme douleur, comme pessimon, tout ce qu'on te fait, les tortures, les chaudes que tu ressens, dis à Dieu, je peux bien le faire, mais comme ta parole dit, c'est toi qui venge, venge-moi. C'est tout qui est en train de faire un peu dangereux. Parce que Dieu sait bien t'es mangé. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Et ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère. Car Dieu dit, c'est à moi qui appartient à Dieu. C'est lui. C'est toi-toi. Si tu as compris ça, ton cœur se va libérer les soirs pour dormir. Amen. Tu vois, dans le rêve, tu vois la personne qui t'a blessé. Oui, mais alors, bonjour, je vais facher. Oui, c'est vrai. Non, je vais facher. Le feu, je vais faire pour la porte. Hein ? Je vais faire pour l'air avec le Jean-Paul. Le nuit, il y a quelqu'un qui me fait pour la porte, qui me laisse le bras. C'est très beau. C'est vrai ? C'est très beau qu'on est là, Dieu. Tu ne m'en pas. La seule chose que je lui ai refusé, c'est de l'envième et de la colère. Il dit, ne vous ne mangez pas. Il dit, adieu, c'est pour lui. C'est pour toi. Est-ce que moi disais-tu ? Il y a des choses, tu peux bien le faire. Mais la vie, ce n'est pas toi de le faire. Ça appartient à Dieu. Dis à quelqu'un, la personne, ça appartient à Dieu. Non, non, ça appartient à Dieu. La régie, mon Dieu, quand on sent tout dans, ça y est dans ton cerveau. Il dit, vous qui êtes chargé, fatigué, venez à moi, je vous donnerai. Compris à Dieu. Compris à Dieu. Lui, peut-être lui, il peut l'a oublié. Mais un jour, Dieu va le coincer. Et le témoignant qui va le rendre, c'est paqué comme ça. Beaucoup. Allons-y, prospère. C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est à moi qui donnerai, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais, il dit, c'est Dieu qui donne à chacun ce qu'il mérite, n'est-ce pas ? Oui. Ok. Mais, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ah, ça, ça va nous choquer. On dit, si même si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Les gars. Ça va ? Ah, là, 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 là. Comme ça, il va me faire faim, donne-lui à manger. Alors, il dit, même si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ah, ça, c'est faux, hein. Allons-y. Si la soif, donne-lui à boire. Oui, à boire. Car, en agissant ainsi, tu amasseras du charbon ardent sur sa tête. La Bible, c'est pas parce que tu es bête quand tu le fais. Non. C'est pas parce qu'on représente que tu es bête. Mais au contraire, tu es en train d'emmagasiner des malédictions sur lui. Lui qui te fait du mal, et toi, tu lui fais du bien. Il te fait du mal, et toi, tu lui fais du bien. Là, il bête. Il va te faire, il n'y a rien à faire. Est-ce qu'on prête la paix, Jésus, pour ça? Ouais. Là, souvent, les choses, on regarde. On regarde, sans nous faire mal, à part du temps, ok? La Bible dit, ça, et on choisit. L'option, c'est la parole de Dieu. Parce que, frère, vaut mieux que Dieu soit vers toi, que tu dites. Parce que si Dieu t'embandonne, tu perds le combat. Oh, le combat, tu mènes là. C'est pas toi. C'est Dieu avec toi, qui te donnera la victoire. Oui, c'est Dieu avec toi. Dans le combat. Il faut qu'il soit avec toi. Donc, il y a un principe. Alors, si tu es en force de quelque chose, c'est ta manière, c'est ta manière d'agir. Sans fonceur de ça, que Dieu viendra. Par moi, il faut que je ne comprends pas que je veux être. Amen. Parce que, souvent, les choses de Dieu, c'est difficile de comprendre. C'est ça que la Bible dit que les choses de Dieu sont folies aux yeux du monde. Le monde se passe. Le monde fait, le rend le mal, le mal. Mais la Bible dit, non. Au contraire, il fait du Dieu. Ah oui? Parce que l'esprit que Dieu dit, il donne, après la conversion, c'est le sain esprit. Il parle d'un esprit méchant, toi. Celui qui a l'esprit de Dieu, il ne fait jamais du mal à son prochain. Il ne peut pas faire du mal à son prochain. Il ne fera jamais du mal à son prochain. Ah non, 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 non. Ça va? Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. Ça va? Amen. Amen. Quand on vient dans la maison de Dieu, je vous fais ce que Dieu veut, on n'est pas plus notre volonté. C'est ça que Jésus dit, celui qui veut, mais c'est qu'il renonce à sa vie. Qu'il renonce à lui. C'est un renonchement. Et qui s'échelle et sa croix. C'est pas une chose, mais facile. On va maintenant faire ce qu'il veut. Dieu, nous sommes dans un moment plein méchant. Ouh, plein méchant. Tu penses que celui que tu as fait pour les autres, c'est ce qu'il te fait en retour. Tu as menti, hein? Ça va? Amen. Ça va? Amen. Si vous pensez que c'est tout fait pour les autres, c'est ce qu'ils m'ont fait en retour. Ce monde ne lui parle pas même de la merci. Ce monde s'est dit, vous pouvez me dire de la merci. Mon frère, fais, et puis ton merci, la laisse, c'est ça. Tu as fait, c'est tout ton cœur. Ça va? C'est quand tu chasses merci, là, que tu vas m'humourer à toi. Dis-moi, il y avait dit que l'Esprit a la merci. Dieu nous aide. Amen. Ce chanteur de bien, on le fait pour Dieu. Pour la gloire de Dieu. C'est ça la différence entre celui qui connaît Dieu et celui qui ne connaît pas Dieu. Et on se tue avec ça, avec le souci. Parce que lui, il ne le connaît pas. Il est méchement, il est méchement, ça nous tue. Ça nous torture. On va, on cherche à savoir mon frère. Tu l'as fait, vous l'amenez, Dieu. Amen. Mais tu ne comprends rien, mais qu'est-ce qu'on a dit, c'est-ci ? Amen. Voilà. Il est là derrière dans vos cœurs. On vit au Seigneur. Amen. Ça va? Amen. Je suis mon père avec Jésus. Dieu te fortifie. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia! Alléluia! Alors nous en prie par le temps, je vais attaquer le message du jour, je vais parler des mystères, des mystères, des choses cachées, des choses que nous devons faire. Amen. Alléluia. C'est vrai que j'étais en train d'enseigner ce qu'il y a de temps spirituel, j'ai attaqué le ministère des prophètes, mais nous avons révéli un peu sur le message précédent, l'exaltation. Nous sommes dans le moment de la transition. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous allons rentrer dans l'esprit des mystères pour comprendre les choses. Amen. Vous savez que le moment de la transition, c'est un moment de transition. Ça va? Amen. Vous savez que depuis une nouvelle année, il y a toujours une passation de services. Quand quelqu'un prend le pouvoir, il est même président de la République comme une passation de services. Il vient près de sa mort. Tout ça, c'est important. Ça révèle le côté spirituel de la chose. Il a son entourage en médecine, il vient près de sa mort. Il lui demande « Oh, lui, il te l'a pas tiré. » C'est-ce pas? Amen. Je suis dans mon tribunal, on dit « Est-ce que tu peux gérer cela? » C'est le côté spirituel qui est la chose des noms. Donc, en toute chose, il y a un aspect spirituel qui accompagne l'ordre. Or, c'est le spirituel qui nous fait. Tu es là, mais c'est ton spirituel qui fait à personne. Est-ce que tu m'as déjà saisi? Amen. Or, si tu négliges le spirituel, tout est négligé, tout est négligé. Malheureusement, la spiritualité a ouvert la intelligence. Amen. La seule chose, c'est que tu as négligé quelque chose qu'il devait faire. Et sauf ça qu'aujourd'hui, tu es exposé à la maladie, tu es exposé à des grands dangers. Le diable, il veut, c'est que toi, tu puisses négligé et ignorer les choses. Est-ce pas bien saisi? Amen. Quand vous dormez, vous avez l'impression de vous croire dans le rêve, c'est-ce pas ça? Hein? Tu fais quoi, là-bas? Tu n'as jamais posé la question? Tu fais quoi, gagne-moi? Tu fais quoi, le poisson? D'autres maisons dans la broussaille. Amen. Tu es à Paris, tu es fou, quoi, Zohé? Tu fais quoi, là-bas? Tu es à Paris, tu es à Paris, toujours en broussaille, toujours en broussaille. Toute ton existence. Parce que ce que tu vois dans le rêve, c'est l'apathie spirituelle, c'est l'apathie spirituelle. Quand tu dors, et dans le rêve, quand tu rêves, dans le rêve, quand tu dors, dans le rêve, et quand tu vois quelque part qu'il n'y a plus d'issue, qu'il s'est toujours sorti, tu ne trouves plus la route, ça avait été l'affaire que tu as commencé, ça ne m'a jamais abouti. Quand tu rêves, plus tu rentres dans un endroit, et plus tu ne sais plus où sorti, tout est fermé, ça veut dire que tu as commencé une affaire, ou même que tu as commencé de rentrer dans une réglation, ça ne va pas abouti. Il ne m'a pas d'issue. Pour ça, il faut demander, vous savez, selon le rêve, selon le sommeil, ce sont des messages. C'est des mystères. Les choses cachées. Il faut que Dieu nous réglisse. C'est des messages. Il y a une différence entre un rêve et puis un souche. Vous savez ça, moi ? Bon, la différence, je ne parle pas de la différence. Le rêve, vous savez que je mange ? Comment est-ce avec ? Voilà. Et pour moi, au classier, par exemple, quand tout le monde est classe, je dis que je ne vais pas sans rêve. Ça, c'est vrai. Vous comprenez ? Parce qu'on a déjà vu ça pendant la journée. Quand vous voyez quelque chose, vous voyez ça ? Ça, c'est un rêve. Ça, c'est un rêve. Mais quelque chose que tu ne t'entendais bien pas. Tu vas dans la rue, du coup, tu vois des chiens. Toi, tu en es attaqué. Oh, non, non. Puis ça, c'est mort. Ouah ! Quand je t'ai poussé dans le rêve, c'est des seins d'honneur. Ça veut dire qu'il y a l'impression de l'esprit, de la sorcellerie. Si il t'a touché, puis il t'a mordu, il t'a capturé. Donc, tout ce qu'il y a fait, il y a des dames. La dame, est-ce que vous pourrez dans tout ce qu'il y a fait ? On t'a délivré tout à l'heure. On t'a délivré. Encore ça, t'as délivré ? Amen. Ça va ? Ça va, je comprends. Il y a des messages. C'est pour ça que quand vous réveillez, peut-être, n'est-ce pas ? Souvent, les langues oublient. Ok. Mais dites au Seigneur de vous parler. Frère, tu parles. Jérémie, trente-trois, le verset de toi. Il dit d'abord, moi, je te répondrai. J'ai t'avancé les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Dans le rêve, tu peux avoir un message. Amen. Ça va ? Amen. Est-ce que ça va un peu ? Amen. Donc, dans le rêve, tu entends les patients qui ont veste de l'eau usée sur toi. De l'eau puyante. Tu entends les patients qui ont veste de l'eau usée sur toi. Il doit être une forte affichation sur ta vie. C'est-à-dire qu'on a usé quelque chose dans l'autre. Une forte affichation. On t'attend à ça. C'est des choses qu'on appelle le mystère. Il faut s'éloigner avec tout ça. Amen. Ça va ? Amen. Donc, vous allez voir que dans ces temps-ci, il y a des... Dans les captures, Dieu doit commencer à vous parler. Amen. Un peu de poussillon à rien. C'est pas bon. Ça va ? Ça va ? Amen. On s'ouvre dans le spirituel. Prêt ? C'est le spirituel qui fait le physique. Tu as l'aspect spirituel. Ne négligez pas ça. Ne négligez pas le côté spirituel. Et c'est le spirituel qui fait l'aspect physique de l'or. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Ça va ? Amen. On a un côté spirituel. Si vous ne négligez pas ça, vous avez tous les problèmes. C'est pour ça que quelqu'un qui ne prie pas, il y a des dangers de lui-même. Dieu te t'aime bien aussi. Si tu prie quand tu es dans le jeu, tu m'as mal. Amen. Si tu prie quand tu es dans le jeu, tu m'as mal. Amen. Si tu prie quand tu es dans le jeu, tu m'as mal. Ça va ? On peut te répondre. Tu as connecté. On peut te joindre. Tu as connecté. Il y a un réseau. La prière te connecte à Dieu. L'État sortit. Dieu te compte. Il te répond aussi. Ça va ? Comment tu commences la journée ? Tu t'es toujours posé la question ? Qui c'est toi qui doit poser la question ? Quand vous vous réveillez, comment vous démarrez la journée ? Ça va ? Amen. Dieu, il est l'alpha, il est le... Il est le commencement, il est la... Il est la fin. Et quand tu dois commencer avec lui et terminer avec lui, c'est les deux choses. Comment tu commences la journée ? Ça va ? Amen. Amen. C'est l'heure des gens qui se lèvent sans prier. Tandis que tu te lèves sans prier tous les dangers. Tous les dangers. Tous les dangers. Tu es exposé à tous les dangers de la journée. Qu'est-ce que vous que tu m'as dit ? Six heures ? Quatre heures ? Dix heures ? Dix heures ? Douze heures ? Non. Non. Tout qu'on fait. Frère, c'est Dieu qui nous protège. Si vous pouvez ouvrir vos yeux, nous n'avons pas toujours les pièges que le diable nous tente ou nous détruit. C'est la grâce de Dieu. Amen. Nous allons voir dans le livre des Sommes. Nous allons voir dans le livre des Sommes. nos prénoms dans les livres et sauvres. Amen. Sources 119, le verset 147. 119, verset 147. Ça va ensuite ? Alors, je vais vous donner les secrets. On ne vit pas dans ce monde parce qu'il faut vivre. Il y a des lois. C'est ce qu'on appelle les lois de la nature. La loi de la nature dit que tu vas manger le bain, tu vas manger le bain, tu vas manger le bain, tu vas manger des prisonniers ou d'être. C'est ce qu'on appelle le bain. Le païen et le droit a une différence. Lui-même, s'il est païen, qu'il a la connaissance, qu'il a son BTS, n'est-ce pas ? Il a un diplôme. C'est lui qu'on prend. Et qu'on laisse lui qui a pris. Vous allez dire, oui, mais c'est comme ça la vie. Seigneur, je veux travailler en Mercedes. Je veux le directeur, le taf de Mercedes. Oh, je gêne. Toi, je gêne. 25 jours, tu vas mourir de gêne. Tu vas voir Amélie Cédère. Bon, mon Dieu. Tu vois, c'est une fois qu'il vient du responsable, financier. C'est une fois qu'il va venir. Tu as quoi qu'on t'a béni ? En finance, tu as pris ou pas ? Non, il essaie de prier. C'est prier qu'il a donné qu'il a donné l'argent. Il manque de temps pour t'envoyer un prison. Donc, c'est ce que tu connais, c'est en fonction de ça, que Dieu t'a béni. Soit que quand vous êtes ici en France, un homme doit amérot, où on doit apprendre à prier. Allez-y. Pour quelqu'un, ce que vous avez en vous, personne ne peut vous arranger. C'est la connaissance. Demain, ça peut vous profiter. Profitez, même dans votre vieillesse. Vous pouvez même être le père que vous pouvez partout dans le monde. Ceci, il faut apprendre. On dit, il fait un travail, les messieurs. Bon, c'est bien sûr qu'il y a l'argent, oui, mais il faut apprendre l'informatique à l'heure. Voilà pour les boutiques informatiques. Chez nous, on dit, quand il y a quelqu'un, il lui est bel chien, on lui dit un bon sens. Chien, il faut mettre. On dit, oui, le voisin. Parce que ça n'est pas que de profiter ici, n'est-ce pas? Or, si tu connais l'informatique, ça doit profiter partout. N'est-ce pas? Même dans comptabilité. Même le problème de s'ouvrir l'autolérie, ici, il faut mettre en plein milieu pour apprendre. En lui, le record que ce qu'on a, c'est. Tu as saigné pour moi. Tu as quoi en toi? Jésus dit, qu'est-ce qu'il vous a fait? Ils n'ont rien à manger. Mais vous avez quoi? Qu'est-ce que tu as? Comme connaissance. Tu as quoi? Pour que Dieu puisse te bénir? On m'avait compris. Pour que même Dieu, tu donnes du travail, il faut avoir une connaissance. Seigneur a mis le travail. Mais t'as qu'il dit pas. Non, il a mis le travail. Puis il y a pour ça qu'il n'écoute pas. On nous sème, ce qu'on a. Voilà. C'est ce qu'on sème, qu'on récolte. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a semé, ce qu'on récolte. Non, c'est ce qu'on sème, on récolte. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, on va essayer de voir comment démarrer la journée. Comment on va démarrer la journée? Sur le plan spirituel, comment on va démarrer la journée? On va essayer de comprendre. Pour qu'on se voit, les jours nous arrivent. Allons-y, pasteur. Oui. Sauf 119, verset 147. Je dévance le roi et je prie. Il dit, je dévance le roi et je prie. Et je prie. Et je prie. J'espère en tes promesses. J'espère en tes promesses. Voilà. A l'église, on ne coupe pas le téléphone. Oh, il faut couper ton téléphone. Tu mets son charge. Ça va? Il vaut mieux couper le téléphone. Non. N'est-ce pas? Il faut couper le téléphone. En l'arrêtant. Ça va? Il dit quoi? Il dit, je dévance le roi et je prie. Et je prie. J'espère en tes promesses. Vous connaissez le roi? Je ne veux pas l'assemblée ici. Vous connaissez le roi? Le roi, c'est quoi? Ici? Ici, le roi, c'est quoi? Hein? Le lever du jour. Très bien. Le lever du jour, c'est le commencement de la... C'est pas là? Voilà. Donc, le commencement est important. Toute chose. N'est-ce pas? Comment tu dévends le boulot? C'est important. C'est pour ça que la Bible dit, quand tu as un travail, loge comme tu perds ton salaire, fais ta paix non-premise. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas ça? Mais le premier, c'est ça? Le premier de ton salaire, qui dit 802, tu donnes la 10. C'est pas 10. C'est ça, la paix non-premise. Parce qu'il y a juste on va vous enseigner. À ça, Dieu t'a donné, on lui jette ton pain à la souffle des eaux. Avec le temps, tu le récuperas. Lorsque tu jettes du pain, avec le temps, le pain, il monte. C'est une alliance que tu viens de faire avec Dieu. Elle est très importante. Le commencement de toutes choses. Sauf que nos parents, avant de construire un village, il y a forcément un sacrifice qui a été fait. à ce matin, c'est-à-dire qu'un président de la République, au blague, par exemple, je crois des choses, qui rentre dans une nation ou bien dans un village, dans une ville, par exemple, la ville de Thibault, on cherche de pauvreté terrien d'abord et c'est lui qui fait la migration. Il doit parler. Pour qu'il débat, c'est satisfait. Pourtant, il est président. Parce que c'est qu'il doit faire. La terre doit reconnaître et le ciel doit reconnaître. Si la terre, le ciel et la terre ne s'associent pas, c'est les deux identités, le ciel et la terre, les deux associés accordent la grâce. Ne compte pas seulement ce qu'est la terre, le ciel. Sauf que la Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et puis la terre. C'est le ciel qui s'associent. La terre, la terre, on pourra la croiser. Ça va? Alors, on est d'accord avec quelqu'un de l'euro, c'est le début de la journée. D'accord? Pour bien vous expliquer, c'est l'euro, c'est là où se couvrent les portes de la journée. Amen! En toute chose, il y a une porte. C'est ça que vous pourriez comprendre vous allez comprendre Paris. Port de Criangou, Port de Tant, Port de Tant. Vous avez pensé que c'est comme ça? Là, quand vous regardez Paris, c'est comme une maison où il y a beaucoup de portes, beaucoup d'entrées. On va bien saisir. Amen! C'est à partir de la porte qu'on est béni. C'est pour ça qu'il n'est négligé jamais quelque chose à partir de l'empris. Donc, l'aurore, c'est la porte de la journée. Amen! C'est à partir de l'aurore que la porte s'ouvre. Et l'aurore, c'est 4 heures du matin. Amen! Amen! Les musulmans ont compris ça. Ça partit de 4 heures, de plus 4 heures dans le musée. Allah! Réveillez-vous, commencez à vous dire. Laissez-moi bien saisir. David dit, c'est fini, David dit, je dégonse l'aurore, je crie. David dit, je dégonse l'aurore. Avant que l'aurore n'arrive, moi, je dégonse l'aurore. On m'a bien saisir. Ça dit, avant que l'aurore n'arrive, je commence déjà à dégoncer l'aurore pour crier. Ça va? Amen! Est-ce qu'on avait saisi? Amen! Ça va? Amen! David est le roi. Alors, il faut bien comprendre qui est David. Il faut comprendre que tu veux ici, je peux suivre. Ici, c'est comme ça, mais ça me rappelle les petits goûts. Ça me rappelle les petits goûts. Comment tu es là quand tu vois les gens sont visant dans la salle? Et qu'est-ce qui se passe? Quel jour tu veux ici? Amen! Tu veux ici? Amen! Il dit, je dégonse l'aurore. Il faut dégoncer l'aurore. Démoncer l'aurore, ça veut dire 30 minutes avant l'aurore. L'aurore, c'est 4 heures du matin. C'est 4 heures que l'aurore. C'est la stratégie de la prière. C'est la stratégie de la prière. même si monsieur le toucher qui dit ah, c'est l'aurore qui arrive. Pas l'aurore, monsieur. On appelle ça l'aurore. On n'a pas le prier. Or, si tu ne pries pas, tu as problème. problème. Nous lui disons, dites-moi, tu as problème. Pourquoi? Parce que, au commencera avec toute chose, il faut importer le secours de Dieu. Amen! Pour qu'il t'accompagne dans ce que tu fais. Parce que c'est Dieu qui nous accompagne. Non, il dit, tu m'aimes et un vent comme moi, je te raconterai. Donc là, le premier pas, c'est l'autre qui est cause. Adieu! Adieu! qui dort, qui dort, qui te réveille, c'est réveillé. Amen! Il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Frère, c'est nous qui avons besoin de Dieu et qui n'a pas besoin de vous. Il n'a pas eu ça. Amen! Oh, il se suffit, il dit, Amen! Amen! Non, pourquoi nous-mêmes ne regardent comme ça? Parce que, il faut que tu te regardes comme ça. Ah oui, c'est comme ça. De toute façon, tu le prends. Tiens, les gars, de toute façon, tu prends tes conseils, tu le prends. Il te plaît, c'est pas qu'il a commencé. Lui, il a dit, 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 pourquoi il me regarde comme ça? Parce que tu le regardes et lui, tu le regardes. Vous vous regardez. C'est comme ça. Tu te lèves, il se lèves. On m'a bien saisi. Je sais qu'il faut se lèver très tôt. Pour l'invouer, il faut se lèver très tôt pour l'invouer, qui dans le problème? Donc non, c'est le commencement. Oh, la chose qu'on a négligée, on a négligé la prière, on a négligé le spirituel et voilà le problème. Non, c'est le problème. Ils sont le plus dans le problème. Ils s'avent sur l'air. On ne sait plus où mettre les pieds, la main, on est assaillis, ça et là. Mais c'est ça. La non-présence de Dieu dans notre vie, dans notre quotidien. Voici ce que ça fait en rentrer. les choses qu'on pouvait faire et comme il y a aussi des forces qui luttent contre toi, que tu veux ou pas, il y aura forcément des forces qui vont lutter contre toi. On a bien compris? Ah oui, parce que les choses qui n'aimeraient pas que tu avances, il n'y a qu'une force négative pour lutter contre toi. Alors l'euro, c'est là que s'ouvre les portes de la journée. C'est là qu'il s'ouvre. Amen. Ça va? Et c'est à cette heure précise qu'on ne doit pas dire qu'il n'y a jamais. David dit avant que l'euro n'arrive, je précède l'euro. Donc je me réveille déjà à partir de 3 et de 24 et je commence à crier. Il dit j'ai crié. Pourquoi? On ne sait parce qu'on a c'est on ne récolte qu'est-ce qu'on a c'est ce qui s'est or pour mieux comprendre la parole que vous voyez est une séance. C'est la Bible qui le dit. Luc entre Marc 4 le verset 14. Est-ce qu'on ne comprend plus? Je vais te donner le secret pour réussir dans ton commerce. Je vais te donner le secret pour attirer les gens vers toi. Amen. Tout se passe à 4 heures du matin. Amen. Ne sois pas. Amen. Marc 4 verset 14. Le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. Tu as cassé le quoi? Oh la Bible que le semeur sème la parole. Tu es un semeur. Viens que quelqu'un est un semeur. Je suis un semeur. C'est un semeur. La semeur dont on a besoin c'est la parole qui est la semeur. Tu es un semeur. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même tu ressembles à Dieu. Allons dans Jean. L'évangile des gens. L'évangile des gens. L'évangile des gens. Jean. L'évangile des gens. Le premier verset. Allons-y. Jean le chapitre 1. Est-ce qu'on suit un peu? Est-ce que c'est qu'il y a un semeur? Jean le prophétisme. Est-ce que c'est vrai là c'est fini? Jean 1 verset 1. Au commencement était la parole. Très bien. Le rang c'est le commencement de la journée. Donc au commencement de la journée il faut que la parole accompagne. Commence. Touche on va commencer par là. Sous-tit frère quand vous mettez un enfant au monde dès qu'il y naît commencez à attacher sa vie à la fin d'une parole. On est saisie. On a bien saisie. Dès que la femme on s'est touché le vent par-dessus le bébé. Vous serez si vous dites à l'enfant déjà dénu le vent que l'enfant va être reçu dans sa vie et il reçira dans sa vie. Parce que c'est le commencement qui vous aîné dans sa vie. Ça va pousser et ça va gérer. Et ça voudra l'être lui. En Dieu le commencement était la parole. Donc tout on commence par la parole. Dieu est-ce que tout on commence par la parole. Tout ça on commence par la parole. C'est ça qu'il faut faire attention à la première parole quand je détaille dans les séries qui dit fais attention à ça. mais fais attention à ça. Quand vous l'avez la première action vous allez me dire mais qu'est-ce que dois-je faire ? Je vous annonce déjà que à partir des 4h du matin j'ai un ange un ange qui est posté. Un ange est posté. Il y a un ange qui est posté là. c'est ton ange chaque enfant de Dieu a un ange quand tu es enfant de Dieu il y a un ange puis Dieu vient à tes côtés et c'est l'ange là qui va faire des coups c'est l'ange là qui va or le premier ange lui déjà 4h il est là c'est là toi tu le ronds Dieu 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 il y a des gens qui vont dire qu'elle s'est posté de gaz il y a des batteries qui t'enclent tu le ronds je vois que les femmes souffrent la plupart du temps c'est les hommes qui vont beaucoup mes enfants de ronde aaaah c'est fanfao c'est la pitié Amen que Dieu nous aide Amen Alléluia donc le commencement c'est là c'est là il est postifiant et ce moment vous avez l'impression que vous vous sentez vous sentez comme la chaîne oui vous avez l'impression que vous sentez quelque chose oui oui c'est un mot c'est là il y a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous toucher vous ne voyez rien vous sentez qu'à cette heure quelqu'un est en train de vous toucher vous vous sentez bon il y a une solution de la position il y a partout il y a l'air d'abord c'est fini c'est là que je dis Seigneur d'abord la première action que je dois faire c'est de déprogrammer pourquoi parce que dans la nuit le diable est comme le Seigneur le dit frère il vient s'aimer dans ta vie pendant que tu dors c'est pour ça que dans ces temps si vous demandez à partir de 23h jusqu'à 20h du matin commencer à prier pour la nouvelle année Amen vous comprenez ? Amen vous demandez tout ce que vous pouvez 23h jusqu'à 20h du matin préparer déjà la nouvelle année c'est pour les parents c'est pour les indications de ça c'est pour les parents ça va ? ça va ? ça va ? ça va ? madame écoutez je suis en train de vous montrer c'est que à partir j'ai l'air du matin quelqu'un qui veut te détruit c'est arrivé le matin il commence il écliste la parole qui s'assoit le souci, qui s'assoit le mystique, c'est la pape. Il m'a dit, ginez-vous, ginez-vous rien ! C'est la pape ! Ginez-vous ta ! Et puis, tu vois, ginez-vous ? Rien ! T'es là ! Là, tu ginez-vous et me disfouan ! Tu, 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 tu ! Sans s'arrachir. La boule à suivre. T'es là ! T'es là ! T'es là ! T'es là ! Regarde-toi ! Je lui ai dit, on m'a acheté. Je lui ai dit, c'est réveillé, on m'a acheté. On m'a acheté. Depuis un matin, bon. Une heure, tu m'attends. Or, eux, ils saignent ! Pendant tout temps, ils saignent. Et j'aurais aimé dire que ça faisait très dimanche prochain, je vais parler sur le combat. Comment, à cette heure-là, combattre. Mais je vous parle autour de l'aurore. Je vais continuer dans les ministères avant d'attaquer le combat. Donc, à cette heure-là, vous déprogrammez toutes les paroles prononcées dans votre sommeil. Parce que quand il programme, je programme, le sourcil, il programme. Tout ce qui vous arrive, c'est programmé. Le yaza n'est 6, papa. Tiens, le yaza n'est 6, papa. Le yaza n'est 6, papa. Le yaza n'est 6, papa. Si vous ne connaissez pas la spiritualité, vous aurez les gens perdus. C'est pas entretenir quelqu'un que vous enseignez partie de votre sommeil. Que vous adorez. Le spirituel. Maintenant, c'est ici. Amen. 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 Donc, c'est à l'heure, à partir de 3 heures du matin, tu déprogrammes. Je déprogramme l'assignement. Je déprogramme l'échec. Je déprogramme tout ce qui est mort. Je déprogramme. Tu déprogrammes jusqu'à 4 heures. 4 heures, tu commences à parler. Tu commences à serrer. J'en ai tant de temps. J'aimerais que mon commerce marche. Et les gens viennent acheter ce qui est commencé. Je n'ai pas retravaillé que je reviens dans la maison. C'est un saut. Telle chose n'a pas m'arrivé. C'est ce que tu as sauvé. C'est ce que tu vas... Recolter. C'est ce que tu as sauvé. C'est ce que tu vas... Recolter. On a bien saisi. Amen. On a bien saisi. Amen. C'est ça ? On nous sait. On ne récolte tout ce qu'on a... Recolter. Parce qu'il est bon sur les gens. Le chapitre. Allons-y. Au commencement. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Pourquoi ? Pourquoi la parole était Dieu ? Parce qu'elle était une puissance créatrice. Elle crée. Les paroles ne vont pas en l'air. Non, non, non. Que ce soit une parole malédition, il y a toujours le négatif qui arrive. Que ce soit une parole diction, une bonne diction, il y a toujours une bonne chose qui arrive. Allons-y. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rétenez. Toutes choses ont été faites par elle. Donc, toutes choses. Il y a quelque chose de toutes choses. Toutes choses. Allons-y. Ce qui est intéressant, rien de ce qui a été fait, rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. Alléluia. Amen. On ne peut rien faire sans la parole. Il y a ce qu'on appelle prier. Il y a ce qu'on appelle invoquer Dieu. Il y a ce qu'on appelle l'invocation de Dieu. Il y a ce qu'on appelle parler. C'est un mystère. Il faut parler. Il y a des choses qui n'ont plus besoin. Il y a des gens. Leur prière. Quand quelqu'un invoque Dieu, c'est la personne en train de crier. C'est ce qu'on lui invoque. Si on dit, invoque-moi, je viens de répondre. J'ai l'occasion de révéler ici le système de prière pour qu'on puisse mieux comprendre les choses. Si moi j'ai dit prier, ça c'est la lévée conforme. Mais quand quelqu'un commence à invoquer, quelqu'un invoque Dieu, il commence à pleurer. Dans l'invocation de Dieu, c'est pour l'âme. Il va tout droit dans la présence de Dieu. Et on n'a plus qu'à prier le soutien de Dieu. À cette telle précise là, c'est de programmer les choses. Amen. Ça va? Le diable, il connaît. Or, lui, il programme jusqu'à 3 heures du matin. Les démoniaques, les démons. Et quand toi, tu viens déjà à 3h30, tu déprogrammes, saluer. Amen. Ça va? Amen. Amen. Vous illustrez tout ce que je vous ai dit. Vous savez, qui connaissent un peu l'informatique. Souvent, vous pirates, on attaque. On attaque vos comptes. N'est-ce pas? Et nous, vous voyez qu'on attaque, non? On attaque vos comptes. N'est-ce pas? Et puis, Google te dit, regarde. Tu vas regarder. En dessous, il y a un fichier qui est là. Si tu subis une part, il continue de contrôler. Donc, on t'est là là. Amen. Ah, vous connaissez pas? Amen. C'est comme ça, il travaille. Nous, on allait, à cause du fait que, on étudie maintenant, une bière d'informatique, il est mieux à connaître quelque chose. Ah! Et on te dit, tu as la possibilité de supprimer. Donc, quand tu supprimes, c'est fini. Tu l'as tout sous contrôle. Si tu ne supprimes pas, ça se sert quelque chose dans le téléphone, qui sable. Et on a dit, il regarde toujours une action. Google Maps, vous donnez un message, la lettre. on dit, non, une action, et t'angérant dans les autres. Et si c'est vraiment toi. Quand tu sais que c'est pas toi, tu vas contrôler. Et tu découvres qu'il y a quelque chose. Vraiment, on te donne le non. Et encore le mieux, où provient l'attaque. Amen. Vous voyez la science, comment la science s'est développée? Amen. Waouh. Amen. Amen. Ah, maintenant, maintenant je connais. Aïe. Quand quelqu'un t'a envoyé un fichier, même dans Google, les liens, elle n'est cliquée jamais sur mon Facebook. Elle vous a envoyé la barre de sangueur, tous les fils, pour ne cliquer jamais sur une vidéo que vous ne connaissez pas, qui ne deviennent pas de vous. Quand vous cliquez, la personne est au contrôle de vous. C'est pas le coup d'informatique sur une donnée, hein. Ou Facebook, hein. On va trop attaquer juste là. Non mais je ne savais pas, on fait un coup pour connaître. Ha, 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 ha. C'est comme ça. Plus t'attends qu'elle devient intelligent. Amen. Quand vous envoie les liens, c'est pas les liens qui sont... Ne cliquez jamais sur les liens. Parce que dès que vous cliquez sur les liens, ouf, la personne a accès à votre téléphone. Il a accès à tout ce qu'il vous invite. Et Google, heureusement, aussi qu'on s'est obligé de leur compte, c'est lié avec votre téléphone. Donc Google te dit, on reconnaît par cette activité, et Google t'aura un message à l'aise, où il te dit, attention, et c'est pas un entrepreneur, il vérifie, il fait tout le temps qu'il vérifie, les activités, et pour ça, c'est pas quoi on lui supplie. Vous comprenez ? Alors donc, il y a des activités qui ne viennent pas de Dieu sur votre vie, qu'on crée un lien, pour te contrôler, pour vous contrôler. Amen. Donc, chêne-toi. La Bible dit que tout ce que tu lis sur cette terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délis sera délié. Donc délis. Quand tu es là, tu délis. Amen. Quand tu es là, tu délis. Amen. Donc, à partir de 4 heures, commence à prophétiser, parler de la journée, commence à parler de la journée. Alors, c'est ce qu'il y a à semaine que tu vas, si vous déclarez les bonnes choses en 2020, c'est les bonnes choses qui vont vous arriver. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. On a clamé Dieu pour ça. Est-ce que ça va? Amen. Ça, c'est la journée. Amen. Alors, la nuit, la même chose la nuit, avant d'aller dormir, demander la protection de Dieu. Amen. Aucun fétiche ne peut vous protéger. Je suis dévolé. Je le dis. Aucun fétiche. Aucun fétiche. C'est Dieu qui vous protège. Amen. 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 Et le premier jour où il est là, il dit, « Que Dieu soit une dans Dieu, tu m'as protégé. » Mais c'est ton petit sœur dans la maison là, qui s'abriche. Et Dieu qui est sorti de là, c'est la main de Dieu. Il dit, « Si les gens ne gardent une maison, ceux qui la gardent, veillent en lui. » Amen. « Si les gens ne gardent une maison, ceux qui la gardent, veillent en lui. » Amen. Il dit, « Si les gens ne gardent, veillent en lui. » « Invitez-le dans votre sommeil. » Amen. « Dites-lui de vous, gardez. » Amen. « Ceux qui travaillent, peut-être au Seigneur, accompagne-moi. » Amen. « Il y a une promesse à faire, dit, « Seigneur, envoie la clientèle. » « Amen. » « Pourquoi m'a jeté la vente comme il a jeté chez moi ? » « Amen. » « Chacun fait sa vie. » « Amen. » « Tu ne sais pas ce que tu fais. » « Non. » « Le même t'attache, dit ton nom, il t'attache, t'attache, t'attache. » « Pourquoi m'en aller, j'ai dit, « Nouvelle, il est grand, il est grand, il est grand, il est grand. » « Mais le nom est important. » « Tu sais que la semaine prochaine, je vais vous parler des noms. » « Ah oui. » « Souvent, quand ils connaissent, c'est toi, dans le combat spirituel. » « Amen. » « Amen. » « Ça va ? » « Amen. » « Ah il m'attache. » « À 4h de matin, il m'attache. » « Il fait tes noms. » « Il m'attache. » « Quand on n'est rien, il m'envoie sur toi. » « Michel, il dit, « J'ai dit, il y a quoi ? » « Ah ça dépend de ce qu'il a fait. » « C'est ce qu'il a fait. » « Il a tiré, il a attiré. » « Il y a deux choses. » « C'est lui. » Au côté de Dieu. Donc, tout ça, c'est vrai à partir des 4 heures du matin. C'est biblique. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. Quand vous prenez une maison, quand vous voulez occuper une maison, à prier pour cette maison. Amen. Pourquoi? Parce que ceux qui ont vécu dans cette maison, ils ont dû faire des choses dans cette maison. Amen. Amen. Ils ont dû faire des choses dans cette maison qui fait qu'il y a des esprits. Nous allons prendre Marc 3, verset 27, je crois. Marc 3. Est-ce qu'on se fient un peu dans ces noms? Amen. Ça va? Marc 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Personne ne peut entrer dans la maison de quelqu'un. Vous savez, Paris, quand vous voyez la France, surtout Paris, est bâtisse quelque chose. Que vous voulez ou pas. C'est pour ça qu'on a donné un nom. D'accord? Et ici, c'est la notorie. Vous savez, pour Paris, on peut commencer bien et puis ne pas finir la tête. Ici, c'est la notorie. Il dit, là, Paris, Paris, qui? C'est la notorie. Il dit, c'est la notorie. Tu commences bien, tu ne dis pas toujours, tu dis la cour. On dit, si tu rentres dans la maison, il faut que l'esprit de l'âme soit lié. Soit lié. Lui, ça veut dire attaché. Est-ce que maman, puis? Ça veut dire attaché. Parce qu'il y a un esprit qui est net des lieux. Que tu veux le prendre, le mettre des lieux. Ce conseil a été tabé sur la vie. L'esprit a été tabé sur la vie. Tu sais que la vie, quand tu pars, il faut l'avoir de lier. Quand les gens prennent une maison, je leur explique, je les suive. Reste à la maison. Même si ils ont déménagé. Ah oui? Tu as l'impression que la première maison, c'est que tu as été chancé là-bas. Il dit, tu n'as plus cette maison, tu as tous les problèmes. Ça dépend des incantations qui ont été faites dans cette maison. Si ils ne sont plus le temps de faire les incantations de la maison, c'est des choses sataniques que tu vas vivre tout le temps dans cette maison. Amen! Les esprits, quand on a un mot qui, c'est sur ces esprits qui restent. Les esprits ne me partent, les esprits sont là. Les esprits les bougent lorsqu'on les chasse. Est-ce que tu vas bien saisir? Amen! Pour ça que lorsqu'on te donne une maison, il faut la consacrer. Amen! Toi, tu as Dieu. Alors, tu prises. Et puis, tu demandes que Dieu soit désormais avec toi dans cette maison. Amen! Ça va? Amen! Les gens s'en foutent, ils s'en disent, il dort. Puis, un moment, tu penses à faire le cauchemar, 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 tu comprends rien. Tu viens dans une ville, il faut que la ville t'accepte. Vous allez venir, M. J. Agen, mais oui, la ville va t'accepter. Cette ville de Paris va te reconnaître. Ça va? Amen! Ça va? Amen! La ville doit savoir que tu es là. Amen! Parce que les gens qui sont faits pour toi, c'est toi, ça pourrait bler. Ici, c'est un patron blanc. C'est la vérité. On va dire, ah oui, c'est vrai blanc. On nous appelle des immigrés. Quand ils vont arriver chez nous, c'est la même chose. Amen! La terre et ton bilat te reconnaissent. Amen! Donc, il faut traiter avec les entités. Ici, il faut traiter avec ça. C'est pas, c'est pas, c'est pas satanique. Mais c'est comme ça. Dieu dit, je prends le ciel en témoin. Quoi? Et la terre. Amen! Les deux entités doivent s'unir pour reconnaître ta présence. Amen! Le ciel sait que tu es là, parce que tu as brillé. Mais la terre doit être unie. Ça va? Amen! Est-ce que ma peinture s'est-il? Amen! Est-ce que ma peinture s'est-il? Amen! Est-ce que ma peinture s'est-il? Amen! Ça va? Amen! Qui est présent? Qui est présent? Qui est présent? Qui est présent? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça va? Est-ce qu'on est présent? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jérémie, le chapitre 22, le verset 29. Jérémie, le chapitre 22, verset 29. Écoute, écoute la parole de l'Éternel. Pourquoi il dit écoute? Ça ne paraît pas bizarre. Il dit écoute parce qu'il a des oreilles. Quand il dit écoute, ça veut dire que c'est un désoreilles. Jérémie, le chapitre 1, le verset 2, je crois. C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ce qu'on a vu tout de suite. Non, non, tout de suite, c'est Ésaïe. Oui, mais Ésaïe. Allons-y dans Ésaïe. Oui. Allons-y dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 1, le verset 2. Ésaïe, chapitre 1, verset 2. Cieux, écoutez, taille, prête l'oreille. Cieux, écoutez, taille, prête l'oreille. Car l'éternel parle. Très bien. Cieux, écoutez, la terre, prête l'oreille. On vous dit, vous prouvez que la terre, avec l'oreille, il dit, taille, prête l'oreille. J'ai choisi de vous faire rentrer dans les mystères. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Applaudissements. 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 Alors, nous allons dans l'éternel, le chapitre 32, le verset 1. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a à faire. Est-ce pas? Pour mieux comprendre, je suis en train de rentrer dans les mystères. Moi, je parle, moi, je profite l'éternel. Donc, les espoirs, les crues, je suis en train de vous faire rentrer dans les mystères. Amen. On y va? D'éternel, chapitre 32, verset 1. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Alléluia. Cieux, prêtez l'oreille. Parce que Dieu est assis dans les cieux. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Tais. Écoute les paroles de ma bouche. Tais. Écoute les paroles de ma... Donc, c'est... Oui, allons-y. Que mes instructions se répandent. Que mes instructions se répandent. Alléluia. Alors, quand tu descends sur Paris, tu dois donner des esprits chômés et gris. Tu peux même écrire ton nom. Je m'appelle, classeux, dans l'eau, chouette, chaleur, ici à Paris. Je déclare que la terre et Paris vous reconnaissent ma présence et que tous les esprits me soient soumis. Amen. Amen. J'ai quelqu'un, c'est fini. C'est fini. Le ciel a sémi sa fin et la terre a sémi sa fin. C'est un mystère. Amen. Vous savez, quand vous rentrez, le président de la nuit rentre à Jimo, le comédier Théérier, il parle à la terre. Amen. Vous voyez, la terre a sémi sa fin. C'est sa fin, il dit. Amen. Il y a ce que le ciel fait et il y a ce que l'entrée fait. Amen. Ne jouez pas, ça. Amen. Ne banalisez pas, ça. Reprends les prénoms. C'est ça que tu vas, avec tes petits temps que tu joues, rien. Ça ne marche pas. Parce que tu n'as pas traité avec une entité. Dieu, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre. Le ciel prête l'oreille et je parlerai. Terre. Écoute les paroles de ma bouche. Tiens, quelqu'un dans les instructions de la terre. Tiens, quelqu'un dans les instructions de la terre. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Amen. Que mes instructions se répandent comme la pluie. La terre joue un grand rôle dans notre vie. Amen. Amen. Ah oui, la terre joue un grand rôle dans notre vie, dans notre existence. Parce que c'est la terre, la terre, qui est Dieu d'accueillir. Amen. C'est cette terre. Elle voit, elle reconnaît là où tu es. Que ce soit la materie, que ce soit aux Etats-Unis. C'est ça que quand le pape descend de l'avion, il donne un désert à terre. Amen. Il entend les paroles à terre pour dire, Jésus venait, reconnais mon objectif. Amen. Comment est-ce que j'ai dit, j'ai envie de le faire ? Il peut passer la nuit d'une fois. Quand il descend comme ça, il parle de la terre. Et la terre, il pousse ses esprits. Ici, c'est la nourriture. Ici, il y a les esprits. Là où tu le vois, il y a les esprits. Tu peux venir, bien pour toi, tu peux devenir malade. Amen. Tu peux venir, tous les diplômes, tu peux avoir tous les problèmes. Amen. Parce qu'il n'a pas traité avec les entités. Tu es laissé seulement sur le siège, là-bas. Tu n'as pas traité avec l'entité qu'on appelle, eh, 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 papa. Presque, papa. Vous savez que quelqu'un va vouloir t'avoir, il va vouloir traiter, non seulement avec les esprits, mais il va vouloir traiter avec les esprits de la terre. Or, je sais pas, t'as bien réglé, ça, c'est fini. Il est sous. On a bien saisi. Amen. Je vais donner les références médiques. Amen. Même le prophète, il dit, écoute, mes inscriptions, écoute, mes inscriptions. Amen. Mais dis-moi ce que je veux rendre pendant beaucoup de développements. Je sais que quand vous rendrez en 2000, déjà en 2020, commencez déjà à traiter. Avec 2020. Amen. Maintenant, janvier, février, mars, avril, tant, 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 décembre. Et commencez déjà à parler, 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 pour 10, 4 mois, vous réserve des bénédictions et des grâces sur votre vie. Amen. Amen. Tu sais que tu as sauvé que tu dois récolter. Amen. Amen, papa. Mais dites-le-là quand tu dis janvier, 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 janvier. J'ai soumis. J'ai soumis. Je suis. Il s'est passé dans la rue « Bonne année ! 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 Même les femmes, même les sospirent. Et tu veux dire que tu as mis de vrai ? Sois-tu dans une bonne année pour toi ? Donne-moi ça ! C'est le 4 qu'il voit éclair. Donc voilà quand on dit que c'est le 4. Le 4, il est lucide. C'est-à-dire qu'il a médalisé le champagne, le cap, le tannier, tout ça, le whisky, tout ça, il a pu. Et Guamalu, il est saoulé. Il dort encore. Il dort. Ne levez pas d'entendre sur les 4 images. C'est-à-dire qu'il est possédé pour l'alcool, s'assoit dans ses vies. Frère, ne l'ai dit rien. On a bien compris. Les gens ne sont pas chrétiens. Ils connaissent des choses. Nos parents, ils l'aiment. Où est-ce que c'est l'autre ? Où est-ce que c'est l'autre ? Personne ne leur a compris ça. C'est dans leur mur. C'est Dieu qui leur a donné cette révélation de la terre. Quand il est best-me, où tu s'en vas ? Va à leur bénédiction. Amen. Ça va t'entraperner la terre et reconnaître l'action qu'elle dépose. Vérité parfaite. C'est le chou qui veut connaître. Amen, amen, amen. J'assure que quelqu'un t'a détruit, il va tuer la terre. Je sais que la plupart des vagues, ils ont fait les fétiches, ils ont fait les canarines pour ensevelir toutes les bénédictions en boutique, ça c'est la terre. Et je sais qu'à un moment donné, à partir de 4 ans, c'est que lève-toi et parle à la terre avant de rentrer dans la nouvelle année. Tout ce qu'on a enterré pour moi, ma chance, j'ai que ce soit déterré ou amulé, amen. T'es compte de cette entité, bien-aimé ? Reprends l'étonome de Jésus 32, reprends ça, bien-aimé, reprends ça. Nous ne sommes pas efficaces parce que nous n'avons pas de la connaissance des mystères. Monsieur, prêtez l'oreille et je parle l'oreille. Tais, écoute-les. Non, ça reste mon monsieur, monsieur. Seigneur éternel, mon Dieu, ô Yahvé, ô Jeuva, je parle, monsieur, mon frère. Et là, qui a dit, mais j'ai mis la vie. On a oublié. On a oublié. À lui aussi t'oublié. Ouais, c'est ça, ça a marché. Amen. Tu viens de commencer, parle à ton commerce. Amen à papa. Parle à ton commerce là. Amen à papa. Tu as saisi la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Comment soit une parole ? Ce travail ne doit pas le perdre au nom de Jésus. C'est-ci ? Amen ! C'est-ci, tu as fait ça ? Je vais dans un village. Ah oui, je vais dans un village. Je cherche à savoir l'entrée du village. Ça m'intéresse. Ok, allez-y, ça cherche l'entrée du village. Quand j'arrive déjà à l'entrée du village, je pose un acte. Tout esprit négatif dans ce village doit se soumettre à mon autorité. Parce que lui disait, il m'a donné le pouvoir de marcher sur lui. Je vais marcher sur lui. Amen ! Et la petite vie, elle le fera. Mais lui, le livre. Mais lui, le nom de Jésus. Donc quand je rentre là-bas, je vais vous suivre. Venez, venez ici. Vas-y, vous êtes déjà vieux. Amen ! Amen, amen ! Quand il regarde le feu, quand il se lève la nuit, il ne te voyait plus. Parce que tu n'as plus d'autorité sur lui. Pourquoi tu penses à moi-même dans un village ? Mais tu sais là, vous-même t'es mangé dans ce gré ? Vous-même qui dit, nous, on met deux aubergers, Thomas, six fois. Vous-même t'es mangé à un petit gars, vous-même, quand il a compagé ça, je vais les imprimer. Vous-même t'es mangé ? Vous oui, je crois que vous négligez tout. Vous négligez tout. Vous donnez de manger, hein ? Vous voulez être vaginant ? Vous mettez un enfant au monde ? Ou ne luiz pas à le cirk visite ? Parce que le monde est fait comme ça. Pourquoi l'enfant peleure ? Parce qu'il dit, mon nom, non, c'est pour l'être ? Il pleure ! Et le placata que vous voyez, le placata, le placata que vous avez dit, il est très important, c'est celui que tu l'enterres qui lui explique, tu aurais sa destinée, au village on dit, c'est Nia qui doit enterrer, bon Nia là-bas, tu sais ce qu'il a dit, c'est pour ça qu'il voit la vérité, ils sont décadés, il est bien déçu, tu l'envoies papa, parce que ça dépend de ce qu'on a dit, et qu'on rentrait sur terre à la maison, tout ça, je me suis renseigné pour savoir comment on fait, le placata qu'elle rapproche au bébé, et quand ça tombe, on doit prendre, d'autres me cherchent à vous manger, on dit à l'autre, il dit, il mange sans la fille, il dit pas vraiment, vous connaissez, 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 parce que quand il mange, j'avais un fils qui était jeune là, sa femme a fait des jumelles, et comme il avait reçu l'enseignement, la femme, la femme, elle va me dire, il n'est pas dit, non, 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 lui, il va récuper, il va récuper ça, pour aller au thé, parce qu'il a reçu l'enseignement, elle dit, non, 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 elle a déjà donné à quelqu'un, il dit, mais comment je peux donner le plan s'en est, il dit, mais bon, c'est pas utile, il a tout fait, bon, c'est encore à lui, il a tout fait, oh, tu n'es pas utile, on n'est pas créé des boulimis, tout ça, les problèmes, les gens, les gens, ils refusent très bien, et le monsieur, il n'a plus peur, il n'a plus récupéré ça, oh, le monsieur, il prenait ça, il allait prendre toutes les grâces du bébé là, sur lui, vous voyez, vous pensez, les gens, ils ne sont pas malades, quand il m'a mis en m'akasa, il prenait, et moi il m'a mis en m'akasa, il prenait, et le m'a dit, il mange, ça coûte tout ça, il mange plus bien, mais c'est la vérité, je ne sais pas quel vient que tu es à moi, franchement, vous avez également besoin de bien de la même, il y a tout le temps, Amen, est-ce qu'on a bien saisi ? Je souhaite nous ouvrir les yeux, bien-aimé, Amen, que ce soit dans la Belgique, que ce soit dans l'État-sur-Live, que ce soit là où tu es, il faut que tu réinteresse cette entité, détournons, allons-y, Oui, chapitre 32, après le monsieur, Oui, oui, je vous suis, je vous suis d'accord, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondes sous la verdure, Monsieur, prêtez l'oreille et je parlerai, T'es, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondes sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, Amen, Que écoute mes instructions, écoute mes instructions, Souvent même tu as des diplômes Tu ne vois pas pourquoi c'est bloqué Tu n'arrives pas à comprendre Il y a une identité, il y a des choses Ce n'est pas forcément la prière Il faut aller poser un acte prophétique Il faut aller poser un acte prophétique Amen Est-ce que ça va un peu ce que j'ai dit? Ça va? Est-ce que ça va? On peut acclamer Jésus-Christ Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut voir dans la parole de Dieu Allons-y dans les livres de Genèse, je crois 14, je crois Ça va? Celui qui est allé mettre s'appelait Lucien Lucien, ça va? C'est bon? Ça va L'ange de Dieu est à visiter cette semaine Mais l'ange est retourné avec sa bénédiction Tu seras peut-être choqué Pourquoi il dit ça? Si c'est ça, pourquoi il n'a pas dit? Lucien Ça va? Ça va J'étais en train de me parler Dieu t'est venu te restaurer Tu fumes beaucoup C'est ça? C'est vrai Tu fumes beaucoup C'est vrai Et c'est un danger Tu comprends? Ça a été le danger Sinon La guérison était déjà acquise Amen Tu laisses ça Tu vas avoir une grâce au Dieu Dis Amen 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 Va? Va t'asso N'oublie pas Parce que je n'ai pas envie de dire Sur ta maladie Voilà Vous voyez que les gens se rendent bizarre Il est parti Parce que j'étais dans un état où Je n'ai pas été fumeur Mais Dieu va t'aider notre fils Amen Amen Tiens à quelqu'un Dieu va l'aider Dieu va l'aider Dieu va l'aider Amen Dieu est fidèle Dieu est fidèle Alors on va être le pasteur de l'oubli La parole de Dieu C'est ce qu'on va chercher ensemble Je laisse prendre 5 verset 14 Ça vous fait du bien C'est tout chansé là Ça va ? Amen Tu n'as pas besoin Il faut que tu poses ça Jeunesse 35 verset 14 Et Jacob dressa un monument Dans le lieu où Dieu lui avait parlé Un monument de pierre Sur lequel il fit une libération Et verser de l'huile Jacob donna le nom de Béthème Au lieu où Dieu lui avait parlé Il partit Il partit Il partit Un nom C'est ça On dit qu'il a versé quoi ? L'huile Oui Sur la pierre Sur la pierre Oui Amen Amen Ne disons-nous pas d'incubation C'est important Amen Amen Bien de même Ça va ? Amen Je suis en train d'enseigner des mystères Des choses Nous ne pas ailleurs Pour vous enseigner ça Non, non Parce qu'ils ne connaissent pas Fais éviter Fais éviter Ils ne connaissent pas Et nous, nous connaissons Nous sommes les prophétiques Amen Vous ne connaissez pas Vous ne pouvez pas vous enseigner ça Vous vous défendre Vous connaissez quelque chose Il n'y a pas que selon que le ciel Vous voulez tenir ça Il y a aussi la terre Amen Il n'y a pas que le ciel Il n'y a pas que le ciel Il n'y a pas que le ciel Il n'y a la terre Il n'y a pas Il n'y a pas Amen Moïse a dit Il est clair et dit Si les jours Étaient Préforèles En toutes mes instructions Amen Donc Une ville A reçu des instructions un village où le choix des institutions s'est consacré à telles choses les lois sont faites pour la loi européenne à l'Union Européenne donc toi qui n'es pas européenne, tu n'as rien à voir à moi ce que tu demandes la nationalité mais d'origine, tu es quoi pour rentrer dedans, il faut avoir tel esprit, tel aussi change Amen est-ce qu'on a bien saisi ? il faut régler certaines choses, il faut maintenant qu'on règle les choses il y a des choses dix ans qui t'arrivent il faut commencer à poser des actions vous m'avez saisi ? vous m'avez saisi ? déjà il faut commencer à écrire j'enviens j'ai mis l'année mars, avril tu la tais, donnez les instructions j'aimerais que ma vie soit comme ça mais jamais à partir du janvier mardi qui arrive jusqu'au 30ème commencez après ça vous voulez brûler de l'eau, de l'huile vous versez, vous parlez vous faites une action prophétique moi je suis prophète je ne suis pas dans les histoires Jésus lui-même à un moment donné de la vie il a pris sa salive il a parlé à la terre quand les gens appuissaient la femme Jésus a commencé à écrire sur la terre pendant qu'il écrivait sur la terre les gens fuient pendant qu'il écrivait sur la terre c'est la conscience des gens qui leur parlaient c'est comme ils parlaient à leur conscience Amen Chacun a vu que non Ah non, je dois pas l'accuser ils ont commencé à faire chacun part il dit, mais où sont ceux qui t'accusent ? ça dit, chacun a dit non, c'est vrai qu'ils l'accusent mais moi-même là hier il était fanta dans la maison là-bas, on m'a pas vu il y a un moment j'étais avec Yvonne qui était bon on m'a pas vu moi j'ai bien ils ont tous parti la terre un impact c'est moi qui l'accuser c'est très précieux Amen Amen ça dépend de la séance au commencement qu'est-ce que tu fais ? tu fais comment ? si tu ne prépares cette entité tu as des problèmes ? Oh mon frère les raisonnements et les lecteurs n'auront rien à voir la spiritualité les raisonnements et les lecteurs ils aiment tout raisonner ça c'est ton problème la connaissance il faut connaître des choses il faut connaître des choses le spirituel c'est la connaissance tu ne connais pas ça ça ne veut pas que les résultats tu sais que la Bible dit que parfois les connaissances vont peu périr tu ne connais pas c'est toi qu'il faut connaître oublant des points d'une maison allez prier sur le terrain selon quelqu'un sur le chemin il me dit n'y le coup vous connaissez n'y le coup ? mais il y a encore là-dessus que Dieu nous aide n'y le coup ça lui tombe une poste en me disant quelqu'un il vient déposer il vient déposer boum le chapitre c'est gâté quand vous voyez ça c'est fini c'est énorme le témoin ah non non c'est pas quelque chose parce que le déchet ça s'est sali donc il détruit il vient de détruire le nid il a fait la cola c'est une action satanique démoniaque qui vient pour arrêter ton chantier donc toi aussi viens faire une action pour qu'elle soit nid le cola il vient de brûle amen 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 on fera ça le dimanche prochain je dis amen c'est pas parti le chit pourquoi les gens sont comme ça ? et c'est là qu'il fait l'unique il y a les cacas qui voient dire que c'est des chancier non attend mais tu sais que c'est un caca c'est chancier c'est mieux pour c'est beau comme ça c'est mieux pour c'est quel des mots s'il vous plaît c'est quel des mots amen jésus nous sommes là jésus nous sommes là jésus nous sommes là nous sommes là nous sommes là pour toi nous sommes là 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 pour toi tu vas commencer à prier et puis avoir ton talent tu as pas ton talent demande au Seigneur de t'accorder grâce d'un évidence froid commence à prier tu dis tu comprends le français le coulard et toi aussi tu comprends la tigée tu comprends le créole tu comprends la langue avec un feu tu extruis le mieux et tu n'entends pas tu dis le Seigneur d'intervenir envers tu vas commencer à prier on s'est à prier Comment s'ébouter le nom du Seigneur ? Comment s'ébouter le nom de Dieu ? Comment s'ébouter le nom de Dieu ? Comment s'ébouter ce nom ? Équimons le Seigneur intervenir dans ta vie. Comment s'ébouter le Seigneur intervenir dans ta vie ? Dieu lui agit. Dieu lui laissez-moi nous fester. Dieu lui laissez-moi nous fester. je vais vous donner ton signe au sein de la puissance de la puissance de la puissance de la puissance de dieu vous savez mon problème c'est avec la délivrance c'est ce qui ne prend plus de temps voilà c'est la délivrance c'est ce qui ne prend plus de temps tu vas la lâcher, tu vas la libérer, tu vas la libérer Hey come on ! Tue ! Allez tue ! Tue ! Lâche la ! Lâche la ! Mettez le patinier Lâche la ! Lâche la ! Lâche la ! C'est parti. 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 nous allons confondre la puissance de Dieu les espèces sont en train de se manifester par si parce que sans que vous le sachiez il y a des espèces du monde et surtout qui sont dans votre vie Amen non laissez l'angle pas non 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 Madame Ben Madame Ben Rameille-le viens 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 révélez si je n'ai pas le toucher C'est bon. 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 C'est bon.